Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Centre du Mali, une ville sous blocus djihadiste et un axe majeur coupé depuis des jours. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Depuis le 25 mai 2022, des groupes armés extrémistes empêchent la circulation des personnes et des biens dans cette zone, notamment sur la route nationale RN16, ainsi que le travail dans les champs, indiquent un communiqué de la mission de l'ONU au Mali. La MINUSMA dit sa vive préoccupation devant les effets de ce qu'elle appelle un siège, comme les difficultés d'approvisionnement en vivres et le départ des agents de santé et des villageois. Bonny, chef lieu de commune de quelques 29.000 habitants selon un recensement de 2009, est posé aux abords de la RN16 qui relie Mopti, centre, à Gao, nord. Habituellement des dizaines de bus, camions et autres véhicules emprunt quotidiennement cette route stratégique pour la région, largement rurale et prise depuis 2015 dans un tourbillon de violence. La RN16 est l'une des routes les plus dangereuses du Mali. Le centre du Mali est l'un des principaux foyers des violences sahéliennes. Les groupes djihadistes y attaquent les positions militaires isolées et les représentations de l'Etat et posent des mines artisanales en amont des convois de l'armée malienne ou de la MINUSMA. Ils s'en prennent aux populations qu'ils soupçonnent de collaborer avec les militaires. Cherchant et imposant leur vision du monde, ils punissent ceux qui refusent d'adhérer. L'armée malienne, qui disposent de bases dans plusieurs localités sur la RN16, a intensifié ses opérations anti-jihadistes depuis quelques mois en s'appuyant sur ce qu'elles présentent comme des instructeurs russes. Les anciens alliés occidentaux du Mali, à commencer par la France, assurent que ce sont des éléments de la société privée russe Wagner aux agissements controversés ailleurs dans le monde. Les djihadistes de la Katiba Serma bloquent tout chez moi, a confirmé auprès de l'AF, un Malien originaire de la région et installé à Bamako. La Katiba Serma est rattachée à Al-Qaïda. Sa base arrière passe, pour être la forêt locale de Serma. L'armée malienne, qui dispose d'une base non loin de Bonny, a indiqué dans un communiqué avoir tué 31 terroristes, dans une frappe aérienne menée fin mai contre la Katiba Serma. La circulation sur la RN16, restée coupée jeudi autour de Bonny. Les bus et les camions sont bloqués à Duantza à l'ouest et à Gossi à l'est, a déclaré un passager à Duantza s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour sa sécurité. Un employé d'une compagnie de bus a confirmé que pour aller à Gao, c'est bloqué au niveau de Duantza, nos bus ne circulent plus. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Sous-titrage Société Radio-Canada